« Privé de feuilles, les arbres ne bruisent pas », c'est un texte que j'ai découvert à la Mousson d'été, qui est un festival international d'écriture contemporaine. Et donc on lit beaucoup pour voir quel texte on va faire entendre au public qui sera là. Et donc c'est là que je l'ai lu, là que je l'ai aimé tout de suite. Le texte, il a une dimension, on trouve, tragi-comique, qui est quelque chose que j'apprécie beaucoup au théâtre. On rit et puis en dessous il y a une vague un peu où les petites douleurs humaines sont décrites, mais où le regard est appelé à s'écarter un peu pour le voir. Ce sont des répliques extrêmement courtes, c'est un dialogue serré. On est touché sans savoir ce qui est en train d'arriver. On a l'impression d'une conversation relativement banale, en dessous duquel il coule une rivière, comme on dit. Et c'est toujours un peu comme ça dans la vie. Dans le regard de quelqu'un, dans la façon dont il ne répond pas, ou qui répond trop, il y a tout un langage qu'on écoute et qu'on reçoit au-delà de ce qui est dit par la bouche. J'ai rencontré des femmes, évidemment, autour de ce projet, des associations, et dans l'espérance comme ça que, de toute façon, qu'elles viendraient grâce à la rencontre, et puis que ça leur parle, qu'elles sachent que ça parle pour elles aussi. Alors, le travail de mise en scène, c'est un moment particulier dans le projet théâtral, parce qu'il va falloir préparer ce qui va accueillir cette langue qu'on a choisi de déployer sur scène. L'importance majeure ici, c'était de trouver le bon duo d'actrices. Qui va jouer qui ? Qui va pouvoir porter cette langue ? Évidemment, là, il faut absolument trouver des grandes interprètes, c'est sûr. Après, il y avait cette simple chose qui, moi, m'a fasciné à la lecture. Il y a une didascalie au tout début qui dit « Deux femmes assises devant leur caravane sur deux chaises en plastique. » C'est tout ce qu'il y a. Moi, j'adore ça, parce qu'on est tout de suite quelque part. À la lecture, on dit « Ah oui, c'est tout, c'est ça, c'est tout. » Et après, il faut le traduire, par contre, parce qu'après, quand on va sur scène, alors c'est quelle caravane ? C'est où ? Elles sont où ? Est-ce qu'on le montre ? On ne le montre pas ? Et là, c'est tout ce travail qu'on doit faire avec le scénographe, qui est toujours un travail passionnant, que je fais avec Michel Rose depuis des années maintenant. Et donc, il fallait trouver ce que serait cette caravane. Est-ce qu'elle pouvait être en carton-pâte ou non ? Est-ce qu'elle pouvait être dessinée ou non ? Après, ce travail sur la scénographie, bien sûr, il y a toute l'importance de la lumière. Et voilà, avec Michel Gueldry, c'est un travail qu'on fait dans le côtoiement journalier des répétitions. La lumière, elle traduit des émotions, elle permet d'éprouver des choses. La vitesse, la chaleur ou le froid, il y a tant de choses qui se travaillent avec méticulosité pour ça. Et puis enfin, Laurent Buisson, avec qui je travaille aussi tous les jours, comme ça, on est toute l'équipe ensemble tout le temps, pour ce qu'il y a autour. Encore une fois, pareil, c'est les questions que pose le théâtre. Est-ce qu'on entend la vie dans laquelle elles sont ? On ne l'entend pas ? C'est quoi d'autre alors ? C'est quelle musique ? Pourquoi cette musique ? Ce sont mille questions qui s'ouvrent avec ces deux mots, lumière, musique, scénographie. Magnus Vandenberg, on s'est rencontrés une fois à la Mousson d'été, une fois à la Chartreuse. Et c'était très gai, parce que quand on a envie de monter le texte de quelqu'un, on l'aime déjà. Bien sûr qu'on a conversé beaucoup autour de ces deux figures, parce qu'il y a une qui parle beaucoup et l'autre qui parle très, très peu. Et dans ma conversation avec elle, bien sûr qu'elle m'a glissé des choses, de faire attention à ceci, à cela. Tout le bonheur du théâtre, c'est qu'il y a chacun sa place. Il y a la place de l'autrice, la place de la métause en scène, la place des actrices. Les deux comédiennes avec qui j'ai la grande chance de travailler, ce sont donc Marie-Sonna Condé et Valérie Beauchaud. Marie-Sonna Condé, je travaille avec elle depuis plus de dix ans. Et puis, j'ai rencontré Valérie Beauchaud à Bruxelles. Et je l'ai vue jouer dans une pièce. Moi, j'ai adoré la voir sur scène, Valérie. Et à l'occasion de cette pièce, je me suis dit, « Marie-Sonna, Valérie, rencontre obligatoire. » C'est ce qu'on a fait. Et effectivement, c'est une vraie rencontre, je pense, entre elles deux, et entre nous trois aussi. Et donc, travailler, c'est une joie, on pourrait dire. Même si c'est difficile, il y a un plaisir quand même, que moi, je ne trouve nulle part ailleurs. Au fond, après, on attend la première. C'est-à-dire, c'est ce moment de la rencontre avec le public où on a cette espérance que tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a regardé, tout ce qu'on s'est amusé à mettre en place, que tout ça va être au rendez-vous, et que ceux qui sont assis dans la salle, vont pouvoir le recevoir sans rien savoir. Au fond, toutes les images, les signes, la chaleur d'une voix qu'on a choisie, la vitesse d'une lumière qui ne descend pas, chuit, rencontrent justement cet imaginaire, cette affectivité du spectateur qui est différente sur tous les sièges. Sous-titrage Société Radio-Canada